Bonjour mesdames et bonjour messieurs, je vous présente tout d'abord mes meilleurs voeux, en tout cas pour une année la meilleure possible. Je ne me hasarderai pas à lire dans une boule de cristal mais vraiment très sincèrement j'espère qu'elle sera meilleure et surtout, surtout que nous pourrons nous retrouver bientôt en vrai pour suivre des conférences. Aujourd'hui c'est le professeur John Tolan qui nous a fait l'honneur de venir donner une conférence à l'université permanente. Alors qui est John Tolan ? John Tolan est professeur d'histoire médiévale à l'université de Nantes mais sa réputation est bien plus large que ça puisqu'il est reconnu au niveau international, bien évidemment national, européen et international. Les amours du professeur John Tolan vont plus précisément au monde méditerranéen médiéval et encore plus précisément au contact culturel et religieux entre les mondes arabes et latins. Il a publié de nombreux articles et de nombreux ouvrages, je vous en cite juste les deux derniers, Europe latine et le monde arabe au Moyen-Âge, publié aux presses universitaires de Rennes et Mahomet l'Européen, une histoire des représentations du prophète en Occident, publié chez Albin Michel. Au-delà de ses enseignements, bien évidemment, de sa recherche, John Tolan coordonne et est responsable d'un tout nouveau programme européen qui s'appelle European Curran, l'un des plus importants programmes européens de recherche soutenu par le Conseil européen de la recherche en 1900. Allez, ça y est, j'ai envie de reculer d'un siècle, le mois. En 2019, ce programme regroupe plusieurs universités européennes autour d'un thème commun, l'étude du Coran et son influence dans la culture européenne à l'époque médiévale, mais aussi, il me semble, à l'époque moderne. Alors John Tolan va nous parler aujourd'hui de quelque chose qui, on va dire, n'était pas attendu. La lecture du Coran par Napoléon I. Alors, certes, campagne d'Égypte, mais est-ce que vraiment Napoléon est allé jusqu'à lire le Coran ? A-t-il donné ses impressions ? C'est à ces questions que va répondre le professeur John Tolan et je l'en remercie par avance. Je vous souhaite une bonne conférence. Alors, je vous remets le micro. Merci beaucoup, Gwenaëlle, et merci à vous tous et toutes qui nous suivez de loin. Ça fait plaisir de revenir à l'université permanente où j'ai eu le plaisir de donner plusieurs fois des cours et des conférences. Donc, le Coran de Napoléon, comme vous avez compris, il s'agit d'un travail que je mène dans le cadre de ce gros projet collectif du European Coran, le Coran européen, sur la place du Coran dans la culture européenne. Alors, le Coran de Napoléon, quelle est cette histoire de Napoléon et le Coran ? Et pour le situer, il faut mettre cette histoire dans le contexte, évidemment, de l'expédition d'Égypte de 1798 à 1801. Et je voudrais commencer par le poème de Victor Hugo sur Napoléon Bonaparte, publié dans Les Orientales en 1850. Il dit, « En île, je retrouve encore, l'Égypte resplendie des feux de son horreur, son astre impérial se lève à l'Orient. Vainqueur, enthousiaste, éclatant de prestige, prodige, il étonna la terre des prodiges. Les vieux chèques vénéraient l'émir jeune et prudent, le peuple redouté de ses armes et nuits. Sublime, il apparu aux tribus éblouies comme un Mahomet d'Occident. » Donc, un Mahomet d'Occident, la comparaison est plutôt, et pas du tout négative, bien entendu, est plutôt flatteuse pour Victor Hugo. Victor Hugo n'était pas le premier ni le dernier à comparer Napoléon avec Mahomet. Goethe était un admirateur à la fois du prophète et de l'empereur. Et en 1806, après la victoire de Napoléon à Ulm sur les Autrichiens, il écrit que Bonaparte était der Mahomet der Welt, un Mahomet universel. Et c'est peut-être surtout Napoléon lui-même qui a encouragé la comparaison avec Mahomet dans un certain nombre de ses écrits, comme on le verra aujourd'hui. Il voyait le prophète comme une sorte de modèle grand général, grand chef, législateur, homme de charisme. Donc, j'ai déjà exploré cette histoire de Napoléon et sa relation avec le prophète dans mon livre de 2018, Mahomet l'Européen. Mais ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est surtout regarder son rapport avec le Coran. Alors, il dit, vous avez ici cette citation de sa proclamation en décembre 1798 en Égypte. Il dit aux Égyptiens, aucun pouvoir humain ne peut rien contre moi. Mon arrivée de l'Occident sur les bords d'une île a été prédite dans plus d'un passage du Coran. Un jour, tout le monde, on sera convaincu. Alors, le Coran aurait prédit, venu de Napoléon, dit-il, curieuse affirmation qu'on va mettre en contexte. On verra aussi que Napoléon voyage en Égypte, son Coran à la main. Il se fait instruire dans la lecture du Coran par les olémas, les hommes de religion du Caire. Donc, comment comprendre ça? On va aborder ça, comme vous voyez, en trois parties. D'abord, pour contextualiser, on va commencer cette histoire avant Napoléon, le Coran en Europe au 18e siècle, code de loi d'une âme de génie. En deuxième partie, la partie plus longue, on regardera le passage de Napoléon à l'Égypte et comment il manipule la référence coranique à des buts politiques. Et en troisième partie, on verra ce qu'on dit Napoléon après le retour d'Égypte. Donc, commençons par cette première partie, le Coran en Europe au 18e siècle. Et on va, pour bien contextualiser, ça je commence bien avant le 18e siècle. Ici, d'abord au 12e siècle, pour comprendre l'histoire des traductions du Coran en Europe. Et la première traduction en Europe, c'est en latin, bien entendu, fait par un certain Robert de Ketten, un érudit anglais qui était allé en Espagne étudier l'astronomie, qui était embauché par Pierre le Vénérable Abbé de Cluny pour traduire le Coran en latin. Et donc, il a traduit en latin, le but étant de fournir à Pierre le Vénérable et à d'autres lecteurs le texte coranique pour que Pierre puisse ensuite faire une réfutation. Et donc, cette traduction, il y avait d'autres traductions latines au Moyen-Âge, mais c'était la traduction plus importante. Si on mesure par le nombre de manuscrits, c'était un texte étudié, souvent dans le but de comprendre l'islam pour le refuter, mais aussi pour tout curieux qui avait envie de mieux connaître cette religion et ce texte. Et c'est ce même texte, cette même traduction, donc, fait au 12e siècle par Robert de Ketten, qui va être ensuite imprimée en 1543 à Baal. Et en fait, l'année précédente, en 1542, le conseil municipal de Baal avait mis en prison les deux éditeurs qui voulaient imprimer ce Coran avec d'autres textes en latin sur l'islam. Ils avaient, donc, les édiles de Baal avaient déclaré qu'il était dangereux de publier les fables hérésies, disait-il, du Coran. Et c'est Martin Luther qui est intervenu pour aider l'éditeur, Théodore Bibliander, à convaincre ce conseil, qu'il était bon d'imprimer le Coran, qu'il n'y avait pas meilleure manière de combattre les erreurs de Turc, disait Luther, qu'en publiant les mensonges et les fables de Mahomet. Donc, cette même traduction de Robert de Ketten est publiée avec d'autres textes en latin, y compris une préface de Luther lui-même. Et on présente, donc, le Coran comme la Bible des Turcs. Donc, dans la préface de Luther, dans l'introduction qui écrit Bibliander, et dans d'autres écrits dans ce volume, on explique longuement que Mahomet serait un faux prophète et le Coran est un tissu de mensonges. N'empêche, il est utile aussi pour attaquer les catholiques, notamment. Et même penseur protestant, y compris Bibliander lui-même, estime que l'islam est plus proche de la vérité protestante qui ne serait le papisme, le catholicisme. Le catholicisme qui a ses cultes des saints et des reliques, son clergé puissant, etc. Toutes sortes de choses que ni les protestants, ni les musulmans n'ont. De surcroît, le Coran, grâce à cette impression, est désormais disponible pour mains intellectuelles européennes qui l'étudient avec toutes sortes d'intérêts, pas seulement pour faire la polémique contre l'islam, il rentre en quelque sorte au sein de la bibliothèque culturelle européenne. Donc, c'est à partir du XVIe siècle que certains auteurs protestants étudient le Coran dans le but de trouver, on a vu, des arguments contre le catholicisme. Et ensuite, des auteurs catholiques vont faire la même chose. Peu à peu, dans les querelles autour des systèmes politiques et religieux, l'islam devient une religion parmi d'autres, ni pire ni meilleure que bien des églises chrétiennes. Alors, cette traduction va être bien connue par mains d'intellectuelles européennes dans la langue latine qui, évidemment, au XVIe siècle, est toujours la langue d'érudition en Europe. Cette traduction latine va être traduite à son tour en italien. En 1547, on voit ici à gauche le frontispice de cet Alcoran de Macometto de Giovanni Bastista Castrodardo qui prétend qu'il a fait la traduction depuis l'arabe en italien, mais en fait, c'est une traduction d'après cette fameuse traduction latine de Robert de Ketten dans l'édition publiée par Bibliander quatre ans avant. Donc, du coup, pour la première fois, le Coran est disponible dans une langue vernaculaire européenne. Texte dangereux, selon l'Église, qui met sur l'index Librorum Prohibitorum, donc l'index des livres interdits par le Vatican, où on trouve des 1564. Il y a des exemplaires de ce Coran qui sont saisis et brûlés, mais il est largement diffusé et donc apprécié par des intellectuels aussi divers que Guillaume Postel, qui est professeur d'arabe au Collège Royal, futur collège de France, ou par Montesquieu. Et ensuite, on voit à droite, cette traduction italienne va être traduite ensuite en allemand par un certain Salomon Schweiger. Donc, c'est la première traduction allemande du Coran. Donc, Castro, Dardo et Schweiger, dans leur préface à leur traduction, insistent sur le caractère néfaste du Coran, qui sont une révélation feinte d'un faux prophète. Mais cela ne veut pas dire que c'est le point de vue de tous les lettres de ces traductions, loin sans faux. Ensuite, le Coran est traduit en français pour la première fois, en 1647, dans cette traduction d'André de Riez. Donc, André de Riez était secrétaire interprète pour le roi Louis XIII, pour les langues orientales. Il avait voyagé en Orient, à Constantinople et à Alexandrie, où il a eu une carrière diplomatique. Et donc, en 1647, il publie donc cette traduction, l'Alcoran de Mahomet. Première traduction intégrale du Coran dans une langue vernaculaire européenne, depuis l'arabe directement, parce qu'on a vu que les autres étaient faits à partir du texte latin. Le livre est interdit par le Conseil des Consciences, sous la pression de Vincent de Paul, mais cette censure n'empêche pas sa division. Mais lui aussi va présenter le Coran comme un livre tissé d'erreur, d'un faux prophète, et sa traduction française va être traduite à son tour en anglais deux ans plus tard, en 1649. Donc, ces premières traductions font connaître le Coran dans des milieux intellectuels européens, mais toujours dans un but, présenté par leurs traducteurs, dans un but de connaître l'islam pour mieux pouvoir se battre contre cette erreur ou cette hérésie. On pourrait dire la même chose pour cette traduction latine de Ludovico Maraci de 1698. Alors, là, on passe à une autre époque au XVIIe siècle, parce qu'en 1683, c'était l'échec du siège ottoman de Vierge, et dans les décennies qui suivent, on commence lentement le déclin du pouvoir de l'Empire ottoman. Évidemment, jusqu'à cette date-là, les Européens, surtout en Allemagne et en Europe centrale, avaient peur d'être l'objet de conquêtes de l'Empire ottoman. Maintenant, cette peur s'estompe, et ça explique en partie une ouverture plus grande qu'on verra au XVIIIe siècle envers l'islam. Et commençons à la fin du XVIIe siècle par regarder cette traduction de Ludovico Maraci. Donc, lui est un ecclésiastique catholique qui avait pris l'arabe auprès de Maronites à Rome et avait interpris l'étude de l'arabe et de l'islam dans le but de faire mission de convertir des musulmans. Donc, il est titulaire de la chaire d'arabe à l'université de la Sapienza à Rome. Il traduit la Bible en arabe et il se lance ensuite dans cette traduction annotée du Coran. Donc, ce gros volume, il s'agit d'un volume de 850 pages, est un monument du savoir européen sur le Coran. Maraci donne le texte arabe de chaque surate, suivi par la traduction en latin et accompagné de notes et de longues refutations. Donc, à chaque fois, il veut refuter les doctrines coraniques pour affirmer, bien entendu, la vérité du catholicisme. Donc, il avait accès à la riche collection d'ouvrages en langue arabe à la bibliothèque vaticane. Il a appuyé ses travaux sur l'âge éventail des commentaires musulmans sur le Coran et se fait aider par des maronites. Mais c'est dans ses réfutations que le dessin missionnaire et polémique de Maraci apparaît avec évidence. Il dit qu'il est désireux de combattre le Coran par le Coran, dit-il, et d'abattre autant que possible le Mahomet avec sa propre épée. Il évite de fonder son argumentaire sur les écrits des polémistes chrétiens avant lui, mais malgré son souci de s'en tenir aux sources musulmanes, sa perspective reste résumément catholique et les arguments qu'il avance sont ceux qu'il pense susceptibles de convaincre ses collégionnaires de la nature scandaleuse ou irrationnelle de ce qu'il lit dans le Coran. Donc, monument du savoir, mais clairement d'un but polémique et d'un but missionnaire. D'autres auteurs au XVIIIe siècle vont avoir toute autre perspective. Et notamment, on pourrait citer George Sale. George Sale est un Anglais, on sait très peu de choses à son propos. On sait qu'il faisait partie d'une équipe qui a traduit les évangiles en arabe, en Angleterre, pour des missionnaires. Ensuite, il publie une traduction anglaise du Coran en 1734. Alors, c'est une nouvelle traduction où il s'appuie sur Marachi, même si, évidemment, il ne partage pas le point de vue du missionnaire catholique. Il s'appuie aussi sur les travaux récents d'orientalistes européens qui écrivaient la plupart en latin au XVIIe et au début du XVIIIe siècle. Et c'est la première traduction du Coran qui ne présente pas le Coran comme un tissu d'erreur, comme une œuvre dangereuse, hérétique et fausse. Et il a ce « Preliminary Discourse », une longue introduction dans laquelle il présente l'histoire de l'islam, la vie du prophète Mohammed et l'histoire du texte coranique de manière extrêmement neutre où il s'appuie sur la tradition musulmane. Et il va même plus loin, il présente l'islam comme un monotisme rationnel, plus rationnel que le catholicisme et il présente Mohammed comme un reformateur qui aurait amené les Arabes au monotisme, qui aurait aboli certaines des superstitions qui déformaient à cette époque le christianisme. Donc, c'est une œuvre qui fait date et qui a une grande influence sur des intellectuels européens qui s'intéressent à ces questions. Voltaire, notamment, je ne vais pas vous lire, je vous ai cité ici deux lettres de Voltaire où il exprime son admiration pour cette traduction du Coran. Voltaire avait été en Angleterre à ce moment et c'est là, à Londres, où il a découvert ce texte du Coran. On sait aussi que Thomas Jefferson, dans la colonie de Virginie, avant l'indépendance américaine, avait acheté ce Coran et que ça a influencé ses points de vue sur la religion et sur le déisme. Et Goethe aussi avait acheté ce Coran et a exprimé son admiration. Donc, grâce au travail de Sel et d'autres intellectuels du XVIIIe siècle, on commence à voir une nouvelle idée sur l'islam, une idée moins polémique, même parfois naïvement idéalisée. On présente l'islam comme le monothéisme pur. Il y a même le grand historien anglais Edward Gibbon dans son « Declin and fall of the Roman Empire », le déclin et la chute de l'Empire romain, qui, dans des longs passages lyriques, présente Mahomet comme un grand réformateur monothéiste, qui dit que le Coran est une ode merveilleuse à l'unité de Dieu. Et donc, il dit que la religion de l'islam est très proche du monothéisme pur des déistes philosophes. Donc, c'est l'idée qu'on fait, au moins qu'un certain nombre d'intellectuels font de l'islam au XVIIIe siècle, et j'insiste là-dessus parce que c'est l'idée que Napoléon va avoir, qu'il va transporter avec lui, en quelque sorte, en Égypte. Et pour en venir, effectivement, à Napoléon, une dernière traduction que je voudrais citer, c'est la traduction du Coran que Napoléon va amener avec lui en Égypte et qu'il va lire dans le navire qu'il amène en Égypte, c'est la traduction de Claude-Étienne de Claude-Étienne Savary. Alors, Claude-Étienne Savary est un érudit orientaliste arabisant qui fait un voyage en Égypte au milieu du XVIIIe siècle. Il écrit ses lettres d'Égypte qui devient un véritable best-seller au XVIIIe siècle en France et qui trouve entre autres un lecteur très intéressé en Napoléon lui-même. Et ensuite, il va produire ce Coran en 1783 et il est vraiment dans le même esprit que George Sayle pour la traduction anglaise. Ce n'est pas de tout polémique, bien au contraire, il essaie de présenter une vision positive, presque idéalisée, de l'islam. Comme il dit dans le passage que je vous ai présenté ici, la traduction que j'offre au public a été faite en Égypte, je l'ai entreprise sous les yeux des Arabes au milieu desquels j'ai vécu pendant plusieurs années. C'est après avoir conversé avec eux, après avoir étudié leurs mœurs et le génie de leur langue que j'ai mis la dernière main à cet ouvrage. Et donc, je ne vais pas lire le reste du passage, mais il va critiquer la traduction plate et ennuyeuse de Durillet. Plus loin, il va critiquer aussi les traductions sans âme de traduction latine de Maraci. Il le fait d'ailleurs avec une certaine mauvaise foi, comme a bien montré le grand spécialiste Alistair Hamilton parce qu'effectivement Durillet et surtout Maraci étaient bien meilleurs Arabisans que n'étaient Savary et Savary le devait beaucoup plus qu'il ne souhaitait reconnaître. En tout cas, c'est le Coran que Napoléon mène avec lui en Égypte et dans toute la préface, il donne une longue biographie du prophète Mahomet, tout comme avait fait Searle, mais insistant encore plus sur le caractère héroïque du personnage, un grand homme. Comme il dit dans le passage que je vous ai donné ici, Mahomet fut un de ces hommes extraordinaires qui, nés avec des talents supérieurs, paraissent de loin en loin sur la scène du monde pour en changer la face et pour enchaîner les mortels à leur chair. Lorsqu'on considère le point d'où il est parti, le fait de grandeur où il est parvenu, on est étonné de ce que peut le génie humain favoriser des circonstances. Donc, imaginons Napoléon qui lit ses lignes dans le bateau qu'il amène en Égypte et on comprend bien comment Napoléon peut vouloir s'identifier avec le prophète. Autre passage dans la préface où il décrit le travail du prophète. « Quinze années furent employées à jeter les fondements de son système religieux. Il fallait produire au grand jour et surtout cacher la main qui attachait au ciel la chaîne des mortels. Il finit ni savoir ni lire ni écrire et, comptant sur son élégance naturelle sur un génie fécond qui ne trompa jamais et prit le temps imposant de prophète. Numa se faisait instruire par le nymph Égérie, donc Numa qui avait donné les lois aux Romains affirmait que c'était le nymph Égérie qui lui a donné ces lois et Mahomet choisit pour mettre l'archange Gabriel. Donc, tout ça n'est que fabriqué pour Savary comme pour d'autres polémistes chrétiens avant lui mais pour lui ce n'est pas du tout négatif, au contraire c'est une marque de génie. Et il disait c'était en nourrissant dans le cœur des soldats l'idée d'un dieu protecteur de ses armes que Mahomet les rendait invisibles. Pardon, invincibles. Un dernier passage que je voulais vous montrer de cette traduction, plutôt la préface où il décrit les hauts faits du prophète. Ici, c'est une description de la bataille de la tranchée. La bataille de la tranchée, c'est un moment où le prophète et ses adeptes sont à Médine. Ils sont attaqués par les forces païennes de la Mecque. Donc, l'armée mécoise arrive, les musulmans à Médine doivent se défendre, donc ils creusent une tranchée. Ensuite, il y aura la fameuse bataille de la tranchée qui va être une victoire pour les musulmans. Mais, au début, ils ont peur, l'armée de la Mecque arrive, l'armée qui est censée être supérieure à la leur, et donc, ils vont creuser cette fameuse tranchée tout autour de la ville de Médine. Et à un moment, dit-il, donc le sol était pireux et difficile de creuser, une rochefort dure résistait aux attaques des pionniers et rébutait leur constance. Mahomet, s'apercevant de leur découragement, prit de l'eau dans sa bouche et répandit sur la pierre. Elle s'amollit et cédait un coup redoublé des marteaux. Les musulmans crièrent miracle et attribuèrent la vertu de cette eau merveilleuse à un succès qu'ils devèrent leurs nouveaux efforts. Tel Hannibal se frayant une route à travers les Alpes, ranima le courage de ses soldats en faisant répandre du vinaigre sur le rocher qu'ils voulaient percer. Partout, le grand homme est le même. Partout, il a plané les obstacles sous ses pas et fait céder la nature à ses efforts. La charme invincible qu'il emploie pour produire des prodiges et l'assurance du succès dont il enivre les cœurs de mortels. Donc, Savary a trouvé ça dans la tradition musulmane et dans la tradition musulmane, bien sûr, il s'agit d'un miracle. Mais pour lui, avec son idée du grand homme, du héros, il donne une interprétation psychologique. Les musulmans ont cru dans un miracle et donc, ils ont redoublé les efforts et ils ont cassé le rocher. Donc, ça, c'est le génie, dit-il, d'un grand homme. Et là aussi, ce genre de passage a dû frapper Napoléon. Alors, revenons, donc, venons maintenant à la deuxième partie de cette conférence, Napoléon en Égypte, où on se demande si une manipulation cynique de l'islam a du but politique. Rapidement, juste le contexte de l'expédition en Égypte, qui doit se comprendre évidemment, non seulement dans le contexte de la révolution, mais aussi la crise de l'Empire colonial français au XVIIIe siècle, notamment le conflit avec les Anglais à la fois en Amérique du Nord et en Inde. En 1757, c'est la bataille de Plassey en Inde, qui, où, donc, près de Kolkata, les forces de la compagnie anglaise des Indes orientales défendent l'armée du diviante de Bangal et ses alliés français. Donc, c'est cette bataille qui fonde pour plusieurs historiens le Raj ou l'Empire britannique d'Inde. Les conflits en Amérique du Nord mènent un traité de Paris qui est une défaite humiliante pour la France qui perd bon nombre de ses territoires, notamment au Canada. 1776, c'est évidemment la déclaration de l'indépendance des USA et la France va intervenir aux côtés des rebelles américains et ça va être une petite vengeance sur l'ennemi anglais. et ensuite évidemment la révolution haïtienne qui met en danger donc un élément clé de l'Empire français et de l'économie française, notamment l'appréhensionnement en sucre et ensuite la révolution et les guerres de la première coalition dans lesquelles évidemment Napoléon participe en Égypte. Et venant maintenant au déroulement de l'expédition d'Égypte, donc en 1798, vous avez les différentes dates, départ de Toulon le 19 mai, on passe par Malte que les Français prennent, ensuite arrivés à Alexandrie le 1er juillet, suivés par la marche vers le Caire, victoires à la bataille des pyramides, ensuite défaite navale à la bataille d'Abuquer, on verra surtout, on va se concentrer sur cette période clé entre le 21 juillet et le 21 octobre où Napoléon essaie d'affirmer son pouvoir et de séduire l'élite religieuse en Égypte. Et ensuite, je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les dates, mais il y a une campagne de Syrie qui est, en dépit de quelques succès, qui est largement un échec, le retour du Caire et finalement, Bonaparte va quitter l'Égypte pour revenir à Paris et pour participer, bien entendu, dans le coup d'État du 18 Broumer et en 1800, finalement, l'armée française doit capituler. Donc, revenons, donc, regardons cette question du Coran de l'Islam dans ce contexte, dans cette expédition égyptienne. Ici, on voit Napoléon dans cette illustration anonyme sur le pont de l'Orient qui discute avec les savants. Donc, Napoléon, par réelle admiration, mais aussi par calcul, érige le prophète en modèle et se présente comme un nouveau législateur et conquérant universel qui marche sur ses traces. Donc, Bonaparte a 20 ans en 1789, il se rallie à la Révolution, il prend le rond du général de l'armée de l'Italie qu'il mène à des victoires décisives sur les Habsbourg et ensuite il retrouve son armée à Toulon en mai 1798. La destination de l'Égypte était gardée en secret pour longtemps. Pourquoi amener les soldats européens à l'autre bout des Méditerranées? En partie, et c'est là où le contexte qu'on vient de voir est important, en partie pour contrarier les activités des Anglais et de l'East India Company qui en occupant un pays qui se trouve pardon, en voulant occuper un pays l'Égypte qui était depuis longtemps au carrefour des échanges commerciaux entre l'Océan Indien et la Méditerranée, l'Égypte, disait Napoléon, devait devenir une Inde française en Orient, une source de puissance, de prestige, du sucre entre autres et de richesse pour la métropole et qui sait peut-être servirait-elle un jour de base pour une nouvelle expédition franco-égyptienne contre le Britannique en Inde. C'était du moins le rêve de Napoléon. L'idée n'était pas nouvelle, elle était lancée et débattue sous Louis XIV et certains orientalistes français l'affichonnaient, d'autres pensaient que c'était voué à l'échec. En tout cas, Napoléon en 1798, de même que les membres du directoire qui autorisaient l'expédition, avaient également pour but d'exporter les valeurs républicaines de la Révolution en Orient. Leur lecteur des ouvrages du XVIIIe siècle, Telcel et Savary et d'autres, leur avait appris que Mahomet était un réformateur qui avait prêché un monothéisme épuré, sans rite ésotérique, sans caste sacerdotal, alors que le catholicisme français traditionnel était associé à une monarchie tyrannique. L'islam semblait, à leurs yeux, des religions plus égalitaires, même plus républicaines. Les soldats révolutionnaires venus libérer les Égyptiens des Ottomans seraient certainement accueillis en frères espéretons. Les grandes réputations ne se font qu'en Orient, l'Europe est trop petite, disait Napoléon. Mais en réalité, l'islam que Napoléon et ses troupes découvrent en Égypte est bien différent de celui des livres des philosophes du XVIIIe siècle et c'est un des éléments qui va vouer cette expédition à l'échec. Donc, en tout cas, on commence sur le bateau, l'Orient, qui les amène vers l'Égypte. Ici, on le voit discutant avec des intellectuels parce que Napoléon, ça faisait partie de cette mission d'Égypte. Bien entendu, il menait avec lui des intellectuels, des scientifiques, qui allaient étudier la culture, l'histoire, la faune et la fleur de l'Égypte. Et pour convaincre les Égyptiens de le soutenir, dans l'histoire d'obtenir leur alliance, avant de débarquer, il envoie cette lettre. Il dit, en nom de Dieu, le bienfaiteur, le misicordieux, il n'y a pas de Dieu que Dieu. Donc là, il commence avec du langage coranique, bien entendu, et c'est Venture de Paradis, d'ailleurs, un professeur d'arabe qui l'accompagne dans ce voyage, qui fait traduire toutes ses déclarations en arabe et qui l'aide à trouver ce qu'il pensait être le bon temps. Il n'y a pas de fils ni d'association de son règne, donc, un rejet de doctrine chrétienne de l'incarnation. Napoléon veut se présenter tout de suite comme, dans ce langage coranique, comme légitime du point de vue musulman. De la part de la République française, fondée sur la base de la liberté et de l'égalité, le général Bonaparte, chef de l'armée française, fait savoir au peuple à Élie d'Égypte que depuis longtemps, les baies qui gouvernent l'Égypte insultent la nation française et couvrent ces négociations d'Avani. L'heure de leur châtiment est arrivée. Donc, il prétend, ces mamelouks et les baies qui gouvernent l'Égypte, il prétend libérer les Égyptiens de leur pouvoir. Depuis trop longtemps, se ramasser d'esclaves, acheter dans le Caucase et la Georgie, tyrannisent la plus belle partie du monde. Mais Dieu, Seigneur du monde, le Tout-Puissant a ordonné que leur empire finit. Égyptiens, on vous dira que je viens pour détruire votre religion. C'est un mensonge, ne le croyez pas. Répondez que je viens vous restituer vos droits, punir les usurpateurs, que je respecte plus que les mamelouks, Dieu, son prophète Mahomet et le glorieux Coran. Kadhi, Shaikh, Shorbagi, dites au peuple que nous sommes de vrais musulmans. N'est-ce pas nous qui avons détruit le pape qui disait qu'il fallait faire la guerre aux musulmans? N'est-ce pas nous qui avons détruit les chevaliers de Malte parce que ces insensés croyaient que Dieu voulait qu'ils fissent la guerre aux musulmans? Donc, voilà comment ils se présentent comme amis de l'islam, comme quelqu'un qui veut libérer les Égyptiens de leur esclavage. Donc, on pourrait affirmer que c'est un point de vue cynique, une manipulation cynique de l'islam. Voici le message qu'ils donnent au même moment à ses propres soldats. Le peuple avec lequel nous allons vivre sont Mahometans. Le premier article de foi est celui-ci. Il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et Mahomet sont prophètes. Ne les contredisez pas. Agissez avec eux comme nous avons agi avec les Juifs, avec les Italiens et les regardent pour leurs mouftis et leurs imams comme vous en avez eu pour les rabbins et les évêques. Ayez pour les cérémonies qui prescrivent l'Alcoran la même tolérance que vous avez eu pour la religion de Moïse et de Jésus-Christ. Donc, clairement, cette tolérance est stratégique et il affirme la nécessité pour ses soldats de pratiquer cette tolérance. Donc, il arrive, donc, le 1er juillet, c'est le débarquement à Alexandrie. La prise de la ville d'Alexandrie suit rapidement. Ensuite, la marche vers le Caire et la bataille décisive qui est la bataille des Pyramides du 21 juillet 1798. défaite des armées de Mamluk qui se retire en Haute-Égypte et ensuite, ça permet à Napoléon et son armée d'entrer au Caire le 24 juillet et d'y établir le quartier général. Donc, quelques jours plus tard, c'est une défaite, donc, le 1er 2 août 1798, c'est la bataille d'Aboukir. Donc, il a perdu sa flotte, donc, c'est les Anglais qui attaquent la flotte française dans la rade d'Aboukir, pas loin d'Alexandrie. Là, on voit George Arnold, ce peintre anglais qui imagine la bataille et l'Orient, le bateau sur lequel Napoléon était venu est brûlé avec pas mal d'autres bateaux de la flotte française. Donc, défaite importante, Napoléon essaie de cacher aux Égyptiens la nouvelle de cette défaite que les agents anglais font répondre. Face à son armée, il essaie de faire bonne figure. Tant mieux, dit-il, que les vaisseaux aient été brûlés. Comme ça, nous sommes obligés de fonder un empire en Orient. En tout cas, au même moment, il entame une opération de séduction des Égyptiens et se passe notamment par l'élite religieuse. Comme on le voit de son passage ici, donc là, c'est Napoléon qui écrit lui-même dans ses campagnes d'Égypte et de Syrie, c'est une mémoire qu'il décrit vers la fin de sa vie en exil à Sainte-Hélène. Il dit l'école ou la sorbanne de Gamal-Azhar, donc Al-Azhar qui est une mosquée et aussi un lieu d'enseignement qui reste aujourd'hui donc une des universités islamiques les plus importantes au monde. Il l'appelle la sorbanne de Gamal-Azhar et le plus célèbre de l'Orient. Elle a été fondée par Saladin, en fait, deux siècles avant Saladin, au Xe siècle. Soixante docteurs ou élément délibèrent sur les points de la foi expliquant les saints livres. C'était elle seule qui pouvait donner l'exemple et entraîner l'opinion de l'Orient et des quatre sectes qui la partagent, les quatre écoles juridiques de l'islam. Ces quatre sectes ne diffèrent entre elles que sur les objets de discipline. Ils avaient chacune pour chef au cœur un moufti. Napoléon n'oubliait rien, donc c'est Napoléon qui écrit sur lui-même en troisième personne, un peu comme César, Napoléon n'oublia rien pour les circonvenir, les flatter. C'étaient les vieillards respectables par leurs mœurs, leurs sciences, leurs richesses et même par leur naissance. Tous les jours, au soleil des vents, eux et les olimas de Gamal-Azhar prirent l'habitude de se rendre au palais avant l'heure de la prière. La place et ce béquier tout entière avaient été encombrées de leur cortège. Ils arrivaient sur leurs mules richement harnachées, environnées dans leur domestique et d'un grand nombre de bâtonniers. Le corps de garde français prenait les armes et leur rendait les plus grands honneurs. Parvenus dans les salles, des aides des camps et des interprètes les recevaient avec respect, leur faisant servir des sorbets et du café. Peu d'instants après, le général Napoléon entrait, s'asseyait au milieu d'eux, sur le même divan et cherchait à leur inspirer de la confiance par des discussions sur le Coran, s'en faisant expliquer les principaux passages et montrant une grande admiration pour le prophète. En sortant de ce lieu, ils allaient aux mosquées où le peuple était assemblé. Là, ils lui parlaient de toutes leurs espérances, calmer la méfiance et les mauvaises dispositions de cette immense population et rendaient les services réels à l'armée. Donc, on voit cette alliance qu'il tisse avec l'élite religieuse. Il donne à cette élite religieuse un pouvoir important. Un des membres de cette élite religieuse est le grand sheikh Abdullah al-Sharkawi qu'on voit ici. Et Napoléon décrire sa stratégie en disant que depuis la révolution, l'armée française n'exerçait aucun culte, que les Égyptiens avaient bien remarqué que les Français ne fréquentaient pas l'église et les différences que montrent les générals à l'égard des Olimas et le respect qu'il exprimait pour le prophète fit sur eux le plus heureux effet. Et donc, ces séances de lecture du Coran à en croire Mahomet, à en croire moi-même, j'ai fait la confusion, excusez-moi, à en croire Napoléon ont des grands effets positifs. Alors, Al-Shakaoui, lui, a écrit aussi sa propre description des faits. Il n'était pas dupe et il reprochait les Français qui disaient que Moïse, Jésus et Mahomet n'étaient que des grands hommes, des grands penseurs, alors que pour lui, Al-Shakaoui, c'était des prophètes inspirés par Dieu que la loi doit venir des dieux et non pas des hommes. Mais Al-Shakaoui et d'autres acceptent bien l'alliance avec Napoléon, au moins provisoirement et en fait, Napoléon leur donne un pouvoir sur la société civile qu'ils n'avaient pas à l'époque ottomane. C'est eux qui deviennent les agents du gouvernement français en Égypte pour gérer les affaires au jour le jour d'Égypte. Comme observe l'historien américain Juan Cole, les Jacobins français qui avaient célébré le culte de la raison à Notre-Dame de Paris, envahis et soumis le Vatican, étaient en train de créer la première république islamique moderne au monde. Il dit ça avec un peu d'ironie, mais effectivement, les chèques deviennent partenaires de Napoléon. Ici, on voit la mosquée à Azhar. Donc, Napoléon demande à ses oulémas de prononcer la traditionnelle khutbah, la prière de vendredi. On invoque le nom du dirigeant en son honneur. Et Al-Shakawi répond qu'il serait ravi de le faire à partir du moment où Napoléon se convertit à l'islam. Et Napoléon dit, oui, là, j'ai un problème. Moi, j'aimerais bien me convertir à l'islam et toute mon armée avec, sauf qu'eux, ils ne veulent pas être circoncis et ils aiment bien boire du vin. Et donc, est-ce qu'on peut trouver un accord et les mouftis ne savent pas trop quoi dire, ils se consultent et quelques jours après, ils trouvent un compromis en disant que les Français peuvent se convertir à l'islam sans se faire circoncire, que théoriquement, le vin est interdit, mais ils n'ont que faire des œuvres de pénitence et donner des aumônes pour se faire pardonner le péché qu'ils vont commettre en continuant de boire du vin. Donc, on ne saurait jamais si Napoléon envisageait sérieusement une conversion à l'islam pour lui et pour son armée, mais il profitait des rumeurs qui circulaient en Égypte à son égard. quand les unimas étaient en train de l'instruire dans la doctrine musulmane, que lui, Napoléon, savait par cœur le Coran qu'il convenait que le passé, le présent et l'avenir étaient contenus dans ce livre de toute sagesse. Là, c'est Napoléon lui-même qui parle de ces rumeurs. Des histoires circulaient disant que le prophète Mohammed lui-même était apparu à Napoléon qui lui aurait dit « Tu sais que tu aimes le Coran, tu as donné le pouvoir au sheikh, aux ulémas, aussi, tout est réussi, mais il faut achever ce que tu as commencé. Reconnais, professe les principes de ma loi, c'est celle de Dieu-même. Les Arabes n'attendent que ce signal, je te donnerai la conquête de toute l'Asie. » Alors, son général Menour, lui, se convertit pour de bon à l'islam et fréquente la mosquée de la Rosette et l'épouse une Égyptienne musulmane. Partout, dit Napoléon, les sheikhs prêchèrent que Napoléon, n'étant pas infidèle, aimait les Corans, avait mission du prophète, était un vrai serviteur de la Sainte-Kaba. Et il dit que les pèlerins revenant de la Mecque le salut prosterne devant lui comme si c'était un véritable chef musulman. Ensuite, Napoléon profite aussi des fêtes égyptiennes traditionnelles pour faire de la propagande. Dans ce jeu de séduction, le 18 août, c'était la fête de la crue du Nil que les Égyptiens fêtaient depuis l'époque pharaonique. Donc, à un moment de la crue du Nil, à un moment donné, on casse les digues, on laisse les champs s'inonder et ensuite, on se promène en barque sur les champs inondés, on sert un banquet. Donc, Napoléon décrit avec maintes détails le faste, du reste, pas très différent celui pratiqué déjà à l'époque médiévale, bien avant. le sultan al-kabir, le grand sultan, comme il s'appelle, est entouré des mouftis, des oulimas, des sheikhs et des shérifs. Il se prête avec sincérité, dit-il, à toutes ces fonctions que l'usage prescrivait au souverain du pays. Il distribue des pièces à la foule en liesse. Quelques jours plus tard, le 22 août, il fonde l'Institut de l'Égypte à l'image de l'Institut de France qui doit en premier lieu s'occuper du progrès et de la propagation des lumières en Égypte. Le travail de l'Institut est organisé en section de différentes disciplines. Il tient la première séance le 23 août sous la présidence de Gaspar Mange et Bonaparte lui-même vice-président et ils vont organiser le travail d'instruction des Égyptiens mais aussi de recherche sur l'Égypte. C'est eux qui vont faire publier la description de l'Égypte qui est une grande œuvre scientifique qui sort de cette expédition. Mais c'est surtout le jour suivant, le 23 août, qui est le Maoledal Nabi, c'est-à-dire la fête de l'anniversaire du prophète Mohamed qui permet à Napoléon de montrer sa bienveillance envers l'Islam et les musulmans. Ils seront à la mosquée à l'Azhar en compagnie et s'assoient avec eux lorsqu'ils chantent des versets coraniques en honneur de prophètes. Dehors, les pirouettes des derviges soufis à moitié nus côtoient les défilés des soldats français en tenue d'apparat et les chants des musulmans se mêlent aux airs martiaux de la fanfare française. Comme un officier l'a remarqué ironiquement, la Tillerie française salua Mahomet. Le grand sultan Napoléon, vêtu à l'Oriental, préside les festivités et se déclare le protecteur de toutes les religions. On lui discerne le nom d'Ali Bonaparte. Ici, on voit une rendition par l'autiste Charles-Étienne-Pierre de Lamotte. Pardon, Charles-Étienne-Pierre de Lamotte. Donc, c'est à la suite de cette fête, cette offensive de charme et de bienveillance se voit dans la correspondance de Napoléon dans les jours qui suivent la fête du prophète Mohamed. Je ne vais pas vous lire tous ces passages, mais le premier, c'est au shérif de la Mecque, donc l'autorité politique et religieuse qui gérait la ville sainte et Napoléon lui envoie des lettres pour essayer de donc à la fois de l'assurer de son bienveillance envers l'islam mais aussi de séduire et d'avoir une alliance avec lui contre les Ottomans. ensuite, on a une série de lettres assez généraux, Menou qui était à Rosette, Clébert à Alexandrie et Marmont à Mansoura et on voit qu'il se soucie du fait que d'abord, il félicite Menou de cette convertie on a vu à l'islam et il souhaite que tout le monde ait bien fêté la fête du prophète comme il le faut. Et ensuite, dernier texte, le 28 août, il écrit au Cheikh Messire qui est le président du divan d'Alexandrie donc du divan qui d'Olima d'Alexandrie des hommes de religion qui dirigeaient de fait les affaires de la ville et il dit j'espère que le moment ne tardera pas où je pourrai établir un régime uniforme fondé sur le principe de l'Alcoran qui sont les seuls vrais et qui peuvent seuls faire le bonheur des hommes. Donc, c'est Napoléon lui-même qui veut établir un état basé sur le chariat sur la loi coranique. Quelque chose que les Ottomans n'avaient pas fait. Alors, tout ce travail de séduction ne marche pas si bien que ça. Au moins, le 21, du 21 au 23 octobre, il y a une insurrection au Caire. Alors, je ne vais pas rentrer en détail sur les causes mais la cause la plus immédiate, c'était que les Français avaient érigé des barricades pour séparer différents quartiers du Caire pour mieux pouvoir contrôler. C'était vu comme un affront par les rebelles, donc, ils se mettent en rébellion. Il y a l'armée française qui contre-attaque qui, à un moment, attaque, même bombarde la mosquée d'Alazhar. Finalement, après une suppression brutale de cette revolte qui dure trois jours est supprimée et le 24 Napoléon, pardon, le 24 octobre, Napoléon reçoit les imams, leur demande de purifier la mosquée d'Alazhar et leur donne des saints livres saisis par ces soldats et affirme que tout ce passé était prévu dans le livre de la vérité, le Coran. Donc, il essaie, il met au mort certains des chefs de la rébellion mais s'assure aux ulimas de de son alliance et ces ulimas doivent reprêter alliance à Napoléon. Et c'est à la suite de cette insurrection que Napoléon laisse entendre qu'il s'identifie non seulement au prophète Mohamed mais aussi au Mahdi, l'imam caché et proclame la formation de nouveaux divins dans ses termes. Il dit de faire connaître au peuple que depuis que le monde est monde, il était écrit qu'après avoir détruit les ennemis de l'islamisme, alors quand Napoléon utilise le mot islamisme à cette époque ça veut dire l'islam, ça ne veut pas dire ce que ça veut dire aujourd'hui, c'est-à-dire l'islam radical. Donc, fait abattre les croix, je viendrai du fond de l'Occident remplir la tâche qui m'a été imposée. Faites voir au peuple que dans le Saint-Livre du Coran, dans plus de 20 passages, ce qui arrive a été prévu et ce qui arrivera est également expliqué. Que ce donc que la crainte seule de nos âmes empêche de maudire change, car en faisant au ciel des voeux contre nous, il sollicite leur condamnation. Que les vrais croyants fassent des voeux pour la prospérité de nos âmes. Je pourrais demander compte à chacun de vous des sentiments les plus secrets du cœur, car je sais tout, même ce que vous n'avez dit à personne, mais un jour viendra que tout le monde verra avec évidence que je suis conduit par des ordres supérieurs, que tous les efforts humains ne peuvent rien contre moi. Heureux ceux qui, de bonne foi, seront les premiers à se mettre avec moi. Donc, il prétend être envoyé par Dieu en quelque sorte, presque un nouveau Mohamed. Est-ce que Napoléon croit à des telles directions que ces déclarations peuvent produire le moindre effet sur le peuple égyptien ou ces décrets sont-ils le fait d'un général de plus en plus désespéré en se berçant d'illusions. En tout cas, l'année suivante, donc, en 1799, il mène en campagne en Syrie entre février et mai. Il revient sans avoir accompli grand-chose le 14 juin, c'est le retour au Caire et dans les lettres qui suivent, donc au mois de juillet, je ne vais pas vous les lire, mais il affirme aussi cette identification avec, donc, il redit dans des langues, dans un langage inspiré du Coran, cette alliance avec Dieu, ce respect pour le prophète et pour le Coran. Et il prétend que le Coran aurait ordonné, peut-être, on voit dans cette deuxième lettre envoyée aux officiels, donc, aux officiers religieux de la province de Bayre, où il y a eu une revolte, ils disent que le prophète a ordonné dans presque tous les chapitres du Coran, aux hommes chargés, bon d'être clément et miséricordieux, je le suis envers vous. Donc, il prend acte de cette revolte, il dit qu'il sent, que sa réaction montre une clémence inspirée par le Coran. Un autre passage, et à un moment, il y a une flotte russe qui s'allie avec les Ottomans pour attaquer l'armée française, et voici ce qu'il écrit dans une lettre au divan du Caire le 21 juillet. Il dit qu'il n'y a pas d'autre dieu que Dieu, Mahomet son prophète, que le salut du prophète soit heureux, donc, langage coranique, il y a sur cette flotte des russes qui ont en horreur tout ce qu'ils croient à l'unité de Dieu parce que selon leurs mensonges, ils croient qu'il y en a trois. Donc, déjà, les russes croient en trois dieux, c'est-à-dire croient en la Trinité, donc, Napoléon prend une attitude très musulmane de rejet de la Trinité, mais il ne tardera pas à voir que ce n'est pas le nombre des dieux qui fait la force et qu'il n'y en a qu'un seul, père de la victoire, clément, miséricordieux, encore, langage coranique, combattant, toujours pour les bons, confondant les projets, les méchants, et qui, dans sa sagesse, a décidé que je viendrai en Égypte pour changer la face et substituer à un régime dévastateur un régime d'ordre et de justice. Et donc, il donne par là une marque de sa toute-puissance car ce qu'on n'a jamais pu faire, ceux qui croyant à trois dieux, nous l'avons fait. Nous qui croyons qu'un seul gouverne la nature et l'univers. Et quant aux musulmans qui pourraient se trouver avec eux, avec les russes, ils sont reprouvés puisqu'ils se sont alliés contre l'ordre du prophète à des puissances infidèles et à des idolâtres. Ils ont donc perdu la protection qui leur avait été accordée. Ils périront misérablement. Le musulman qui s'était embarqué sur un bâtiment où est aborée la croix, celui qui, tous les jours, entend blasphemer contre le seul dieu est pire qu'un infidèle même. Donc, assez étonnant de voir sur la plume de Napoléon ce genre d'invectif qui pourrait être écrit effectivement par un sultan musulman qui encourage la lutte contre les trinitaires infidèles et qui fustige tous musulmans qui collaborent avec eux. Donc, tout cela n'empêchera pas évidemment la défaite des Français. Napoléon s'apprête à partir de l'Égypte. Il part le 23 août et quelques jours avant, il envoie des lettres que vous voyez ici. Je ne vais pas vous les lire mais là encore affirmant cette vérité musulmane à ses interlocuteurs musulmans et quand il dit au général Cléber qu'il laisse en Égypte chef de l'armée en Égypte il explique qu'il faut donner les plus grands soins pour persuader aux musulmans qu'on aime le Coran qu'on vénère le prophète. Un seulement, une seule démarche mal calculée pour détruire le travail de plusieurs années. Donc, Napoléon revient en Égypte il lit continue à lire le Coran et la Bible dit-on dans le bateau qu'il amène vers la France. Donc, tout ça on a vu et là le temps passe mais je vais rentrer dans la troisième et dernière partie du cours est-ce que tout ça c'était que pour tromper le monde est-ce que c'est la moindre sincérité on va voir que certains historiens disent que Napoléon était sincère voir certains on trouve dans certains sites d'ailleurs internet on trouve tout et n'importe quoi mais on trouve certains sites qui affirment qu'il était vraiment converti à l'islam d'autres disent que c'était que calcul et qu'il n'y avait rien nécessaire là-dedans qu'est-ce que dit Napoléon lui-même regardons rapidement quelques exemples le 16 août 1800 il dit au conseil d'état c'est en me faisant catholique que j'ai gagné la guerre en Vendée en me faisant musulman que je me suis établi en Égypte en me faisant ultramontain que j'ai gagné les esprits en Italie si je gouvernais un peuple juif j'ai rétabliré le temple de Salomon donc ça montre c'était pragmatique il fallait le faire je l'ai fait c'était intelligent c'était pragmatique et il dit à Madame de Remusa qui était un personnage dans son entourage à court il dit je créais une religion je me voyais sur le chemin de l'Asie parti sur un éléphant le turban sur ma tête et dans ma main un nouvel à un coran que j'aurais composé à Montgrés donc il voit comme un nouveau marmé bon évidemment ça c'est du badinage à la cour donc pas forcément quelque chose de très sérieux mais il y a cette identification avec le prophète mais il dit peut-être là plus sérieusement à cette même Madame de Remusa il aurait dit ce n'est pas qu'il était impossible que les circonstances m'eussent amener à embrasser l'islamisme et comme disait cette bonne reine de France vous m'en direz tant mais ce n'est pas qu'à bonne enseigne il m'eût fallu pour cela pousser au moins jusqu'à l'Euphrate le changement de religion inexcusable inexcusable pour des intérêts privés peut se comprendre peut-être par l'immensité de ses résultats politiques Henri IV avait bien dit Paris vaut bien une messe quoi tant que l'Empire d'Orient et peut-être la suggestion de toute l'Asie n'eût pas voulu un turban et des pantalons donc là aussi on voit qu'il aurait éventuellement il se serait éventuellement converti si c'était nécessaire et là aussi on voit son respect pour la figure du prophète dans ses mêmes mémoires de Madame de Rémusat où il critique la fameuse pièce de Voltaire Mahomet ou le fanatisme où Voltaire dépend à Mahomet de manière extrêmement négative et Napoléon le dit les tragédies de Voltaire sont passionnées mais ne fouillent pas profondément l'esprit humain par exemple son Mahomet n'est ni prophète ni arabe c'est un imposteur qui semble avoir été élevé à l'école polytechnique qu'elle démontre les moyens de puissance comme moi je pourrais le faire dans un siècle comme celui-ci le meurtre du père par le fils est un crime inutile les grands hommes ne sont jamais cruels sans nécessité Voltaire ne connut ni les choses ni les hommes ni les grands passions évidemment Napoléon comprenait les choses les hommes et les grands passions et dans une discussion avec Goethe qu'il rencontre à Erfurt en Allemagne en 1808 il y a il tient à peu près les mêmes propos à propos de Voltaire le Mahomet de Voltaire en disant que Voltaire s'était trompé que Mahomet était un grand homme qui avait changé le cours de l'histoire et que Voltaire n'avait rien compris ensuite je ne vais pas vous lire ça mais c'est les mêmes sentiments exprimés quand il est donc exilé à Sainte-Hélène à la fin de sa vie qu'il raconte devant ses camarades et c'est Lascage dans le Mémorariat de Sainte-Hélène qui qui transmet ses propos donc venons maintenant à ce à ces écrits qu'il avait écrit donc sur l'île de Sainte-Hélène à la fin de sa vie il était exilé bien entendu par les Britanniques dans cette île dans le sud de l'Atlantique et là aussi le temps passe donc je ne vais pas vous lire tous ces textes mais il présente le prophète comme un grand homme qui avait bien compris les Arabes qui avait fait une loi qui pourrait être acceptable pour eux et qui pourrait les unir et les permettre de faire des grandes choses et on voit ici dans ses campagnes d'Egypte et de Syrie qu'il crie effectivement à Sainte-Hélène il dit que Mahomet déclara qu'il n'y avait qu'un seul Dieu qui avait ni père ni fils que la Trinité portait une idée d'idolâtrie il criait sur le frontispice du Coran il n'y a pas d'autre Dieu que Dieu et il dans les discussions avec un de ses compagnons sur Sainte-Hélène Gourgo il aurait même estimé la religion de Mahomet la plus belle j'aime mieux la religion de Mahomet elle est moins ridicule que la nôtre le christianisme bien entendu et en parlant de l'Egypte il aurait dit à ce même Gourgo les chèques me disaient toujours que si je voulais m'établir patriarche il fallait que l'armée se fie musulmane et prie le turban c'était bien mon intention mais je voulais faire cette démarche qu'étant sûr de réussir sans quoi je me serais comme menu couvert de ridicule donc on voit qu'il a vraiment caressé l'idée de cette conversion stratégique et qu'il estime même que la religion de l'islam est plus belle la plus belle plus belle que le christianisme mais en quelque sorte il serait conformé aux règles de l'islam il aurait pu se ridiculiser il estime comme menu se ridiculiser donc il y a cette énorme ambivalence finalement de Napoléon lorsqu'il discute avec ses compagnons à Sainte-Hélène et cette ambivalence qu'on voit tout au long de ses carrières par rapport à l'islam par rapport à son prophète et par rapport au Coran et je vais finir avec un point de vue anglais évidemment les ennemis anglais ont tout fait pour ridiculiser le travail de Napoléon pour ridiculiser la campagne d'Egypte notamment et je vais vous montrer deux caricatures de James Gilray autour de l'an 1800 et ici c'est l'instruction de l'Institut Amphibie donc l'Institut Amphibie l'Institut d'Egypte ont des caricatures de l'Institut d'Amphibie et on voit que ces deux pauvres français qui essaient d'apprendre aux Égyptiens en crocodile en l'occurrence leurs droits il y a un livre derrière que ces personnes lâchent la main qui s'appelle Les droits du crocodile et ce livre devant qu'on voit sur l'éducation du crocodile donc évidemment on va essayer d'éduquer les Égyptiens qui se verrent en crocodile on voit le résultat pour ce satiriste anglais une autre caricature de ce même James Gilray c'est sur democratic religion la religion démocratique on voit Napoléon se faisant turc dit l'inscription c'est-à-dire se convertir en islam après avoir juré de soutenir la foi catholique donc on se moque de Napoléon et on voit Napoléon entouré donc deux soldats français et surtout des Olymas au Caire et celui à gauche en jaune qui porte le Coran donc en conclusion et je vous laisse avec cette belle image de Jean-Léon-Jérôme Bonaparte devant un sphinx donc en conclusion qu'est-ce qu'il faut tirer de cette histoire saugrenue c'est un chapitre curieux pour l'amateur de l'épopée napoléénienne sans doute mais c'est plus que ça pour moi c'est aussi le premier acte d'abord de l'Empire français dans le monde musulman c'est Napoléon qui commence une longue histoire qui va continuer bien entendu avec la conquête de l'Algérie en 1830 avec les conquêtes au Liban et ailleurs donc cette relation problématique avec des musulmans avec l'islam et c'est le début aussi de l'histoire de l'islam français de ces hésitations de ces contradictions entre un état qui se veut républicain et la religion de l'islam donc pour moi on ne peut pas comprendre les relations entre la France et l'islam sans ce détour par l'histoire coloniale de la France et cette histoire qui commence ici avec Napoléon donc une histoire longue une histoire riche une histoire pleine de contradictions et d'ambiguïté je vous remercie et je vous souhaite une bonne journée et une très bonne année de la France Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage Société Radio-Canada